François Giroux est venu de Jarry, au sud de Grenoble, pour livrer son témoignage. Le témoignage d'un père qui a perdu son fils Mathieu, à l'âge de 38 ans, tué d'une balle dans la tête au Bataclan. Quelques minutes avant d'entrer dans le palais de justice, le retraité isérois n'est ni vraiment fébrile, ni tout à fait serein. Il sait l'épreuve qui l'attend. Je pense que c'est un hommage à mon fils, mais c'est aussi par devoir social. C'est-à-dire qu'on a la chance de vivre dans un pays où il y a des procès, équitables, comme on dit. Donc c'est intéressant qu'il y ait aussi des témoignages à ce procès. Quelques heures plus tard, à la barre, sans un regard pour les accusés, François parle de Mathieu, un trentenaire tourné vers les autres, venant en aide à des personnes immigrées, qui portaient haut les valeurs de l'humanisme. François raconte aussi les montagnes russes émotionnelles vécues pendant 24 heures, jusqu'à l'annonce du décès de Mathieu. Sa voix se brise lorsqu'il décrit la découverte de son corps à l'Institut Médico-Légal. Un conte d'horreur, un terrible cauchemar, dit-il, voir son fils allongé derrière une vitre, sans pouvoir le toucher. Disons que c'est une étape symbolique aujourd'hui, très importante. Moi, je reviendrai au procès, je reviendrai voir des étapes, etc. Mais après, il y a la vie qui continue et il faut s'adapter au fait que j'ai parlé de Mathieu, mais ça ne change rien, il n'est plus là. À ses côtés, tout au long de cette journée, un ami de longue date, l'acteur André Dussolier, ému par la portée de tous ces témoignages entendus à l'audience. Ce serait bien que toute la population française puisse entendre ces témoignages-là, parce que c'est une manière de vivre avec le souvenir qui peut nous permettre d'affronter l'avenir aussi. On est plein de questions, toujours, sans beaucoup de réponses, et donc peut-être que des réponses vont venir, mais c'était bien. C'est à force d'un pays démocratique de pouvoir faire un procès comme celui-là, qui aura son importance, j'espère. Sur un peu plus de 2200 personnes qui se sont constituées partie civile, environ 300 hommes et femmes comme François Giroux ont choisi de raconter leur 13 novembre 2015. Leurs auditions vont durer plus d'un mois.